Salut, bienvenue sur une nouvelle vidéo pour apprendre à devenir un digital nomade. D'abord, qu'est-ce qu'un digital nomade ? Donc, c'est quelqu'un qui tout simplement peut travailler depuis n'importe où à partir du moment où il a un ordinateur, un petit téléphone portable et dans mon cas, un petit cahier, voilà. Le cahier n'est pas obligatoire, le téléphone portable non plus. Certains... Alors, est-ce qu'on peut travailler sans ordinateur peut-être que c'est possible pour certaines personnes, ça va dépendre de ton organisation, mais en gros, le principe d'un digital nomade, c'est utiliser le digital pour pouvoir voyager, donc être nomade et ne pas dépendre d'un lieu. Donc, moi, c'est mon cas. En fait, je me dis que je suis un peu digital nomade depuis à peu près toujours. Donc, voilà, j'ai toujours été digital nomade parce que j'ai fait des études déjà internationales. Donc, j'ai vécu dans quatre pays pendant mes études. Donc, en fait, déjà pendant un projet qui est avoir un diplôme, j'ai déjà vécu dans plusieurs endroits. Ce qui m'a porté à avoir beaucoup, beaucoup d'appartements différents. Donc là, dans les dix dernières années, j'ai calculé, j'ai 18 appartements, 70 colocataires à peu près, bon, bref, etc. C'est des petits détails. Donc, déjà dans les études, j'étais digital nomade pendant mes jobs aussi, puisque je travaillais à un moment donné dans une ONG en Chine où il n'y avait pas vraiment de bureau, donc je devais aller travailler au Starbucks. Donc, finalement, travailler depuis chez moi ou depuis un café à partir de mon connexion Internet. J'ai travaillé aussi en faisant de la vente à distance, vente par téléphone aussi. Donc, ça, c'est du travail qu'on peut faire à distance. Et puis, finalement, quand j'ai intégré une startup, je serrais la main de mes clients que très, très rarement, peut-être une fois tous les deux, trois mois. Donc, je faisais la plupart du travail à distance depuis un espace de coworking, depuis un bureau. Et puis, finalement, j'ai déménagé à l'étranger. Je travaillais depuis l'Italie, alors que mes clients pensaient que j'étais en France. Enfin, ils ne savaient pas nécessairement où j'étais. Donc, ça, en fait, déjà, quel que soit notre statut social, on a souvent l'impression que digital nomade, il faut être absolument entrepreneur pour faire ça. Pas forcément. Digital nomade, on peut être étudiant pour être un digital nomade. On peut être salarié, stagiaire, bénévole dans une ONG. Moi, j'ai fait tous ces statuts-là. Et on peut être en CDI dans une entreprise, dans une startup ou alors être à son compte. Tout ça, c'est possible. Le statut juridique n'implique pas du tout le fait qu'on puisse être ou non un digital nomade. Ce qui va changer, c'est comment on va s'organiser au quotidien. C'est ça qui est important. Donc, ici, la première étape, si tu veux aller vers un mode de vie digital nomade, c'est-à-dire pouvoir travailler d'où tu veux, il va falloir d'abord commencer à digitaliser, en fait, tes tâches au quotidien. Donc, pour faire ça, la première chose qu'on va faire, c'est simplifier ses tâches. Donc, tu connais sûrement la règle du 80-20, c'est-à-dire que 80% des tâches qu'on fait, 80% de nos actions au quotidien nous apportent que 20% de notre revenu ou, en tout cas, de notre productivité. Alors que, de l'autre côté, 20% des tâches que l'on fait au quotidien nous apportent 80% de notre revenu. Donc, peut-être qu'à un moment donné, on va vouloir éliminer ce qui nous demande trop d'efforts et qui ne nous apporte pas assez de revenus pour nous concentrer sur là où on a peu d'efforts à faire et où on apporte plus de revenus. OK ? Donc, déjà, simplifier nos tâches, c'est une étape nécessaire. Ensuite, une fois que tu as simplifié tes tâches et qu'elles sont plus simples, que tu t'es concentrée sur l'essentiel, on va essayer de digitaliser chacune de ces tâches au quotidien. Donc, les choses très basiques que tu connais, c'est si j'ai besoin d'une calculatrice, que j'ai une calculatrice sur mon bureau, je vais pouvoir utiliser mon smartphone, par exemple. Si j'ai l'habitude d'acheter beaucoup de livres, que ce soit pour le travail ou de façon perso, je vais pouvoir acheter des livres électroniques que l'on peut lire sur Kindle si tu as besoin d'une bonne qualité de lecture et que tu as des yeux un petit peu sensibles. Ou alors, même sur smartphone, parce qu'il suffit de télécharger l'application Kindle sur ton smartphone pour pouvoir lire les livres que tu achètes sur Amazon. Si tu as beaucoup de documents à stocker, des documents notamment à partager avec ton comptable ou à partager avec des clients, etc., des fichiers qui sont un petit peu lourds et particuliers, tu peux utiliser des services comme Dropbox, comme Dropler, comme Google Drive, etc. Il y a toute une série de services comme ça où on peut stocker des données sur des serveurs mutualisés qui ne sont pas les serveurs maison parce que le fait d'avoir des serveurs dans tes locaux, ça demande quand même beaucoup de frais financiers de gestion de ces serveurs. Ça va demander aussi beaucoup de ressources énergétiques pour refroidir cette salle de serveurs qui produit beaucoup de chaleur. Donc, nous, l'intérêt d'utiliser des serveurs mutualisés comme les serveurs de Google, les serveurs de Dropbox, qui utilisent, je pense, les services d'Amazon, etc., c'est qu'eux, ils vont mettre leur centre, leur data center dans des pays plus froids où du coup, il y a besoin de beaucoup moins d'énergie pour refroidir toute la chaleur qui est produite par ces serveurs. Voilà. Le fait de mutualiser les serveurs aussi, ça permet de mutualiser les façons de protéger ces données. Par exemple, chez Google, c'est l'entreprise la plus attaquée en termes de piratage informatique au monde. Donc, c'est aussi l'entreprise qui a les meilleurs moyens pour protéger les données aujourd'hui. Chose qu'au sein d'une petite PME, par exemple, on ne va pas pouvoir se produire, enfin, se procurer les services d'un super informaticien qui va être capable de résister à tous les piratages. D'accord ? On ne peut pas tout faire non plus. Donc, c'est bien aussi de faire appel à des services mutualisés pour déléguer certaines parties que l'on ne peut pas maîtriser, ce qui va nous permettre, avec la règle des 80-20, de nous concentrer sur là où nous, on a de la valeur pour pouvoir déléguer aux autres là où eux, ils ont de la valeur. Et quand c'est mutualisé, franchement, ce n'est pas cher. Ensuite, donc, bien sûr, si tu as l'habitude de regarder la télé, tu peux regarder la télé en ligne sur ton ordinateur ou passer à des émissions peut-être un peu plus intéressantes qui sont sur des plateformes comme YouTube où il y a beaucoup de conférences, de formations en ligne gratuites avec les vidéos TED aussi. Je ne sais pas si tu connais. Si tu as l'habitude d'avoir du courrier papier, peut-être faire appel à un service de personnes qui vont te scanner ton courrier papier ou alors digitaliser tes choses. Moi, tout simplement, les impôts aujourd'hui ne m'envoient plus de papier. Ils ne m'envoient que des mails et tout se passe en ligne. Donc, où que je sois sur la planète, il n'y a pas de problème. Ensuite, si tu as un téléphone fixe, tu peux utiliser un service payant de Skype. Tu peux utiliser aussi, si tu as un téléphone fixe avec plusieurs lignes, tu peux utiliser Aircall qui est un super service. C'est une start-up française, A-I-R-C-A-2-L. Si tu as l'habitude de faire des réunions d'équipe, tu peux utiliser la visioconférence. Donc, tu connais sur mon Skype, mais ce n'est pas le service que je préfère. Ce que je préfère, c'est Zoom, Z-O-O-M. Et c'est vraiment génial. Tu peux faire des réunions gratuites de moins de 40 minutes avec un nombre illimité de personnes et c'est absolument fantastique. Tu peux aussi utiliser, du coup, pour tes réunions, des tableaux de bord comme Trello ou Smartsheet qui sont des applications qui vont te servir à déléguer des tâches, en tout cas répartir les tâches au sein d'une équipe pour que si on fait une réunion par semaine, tout le monde sache pas cette semaine qui fait quoi. Voilà. Après, tu as plein d'autres applications, des services hyper intéressants comme Banking pour gérer tes revenus bancaires. Les billets d'avion, maintenant, ils sont complètement digitalisés. Donc, il suffit d'avoir un QR code sur ton téléphone. Tu n'es plus obligé d'imprimer non plus des billets pour participer à des événements puisqu'avec les QR codes, maintenant, avec Eventbrite, on n'a plus besoin, etc. Tout est digitalisable. Donc, prends les usages que tu as au quotidien et pose-toi la question pour chacun des usages, pour chaque geste au quotidien, comment est-ce que je vais réussir à le digitaliser, d'accord ? Donc, il y a plein de services en ligne. Si tu es dans une organisation un petit peu complexe et que tes usages à toi impliquent d'autres personnes dans ton organisation, alors, ça peut valoir le coup de faire appel à un spécialiste pour vous aider à mettre en place des règles du jeu et puis, surtout, choisir les bons outils pour bien communiquer au sein de l'entreprise, de l'organisation. Donc, pour ça, moi, c'est mon métier. C'était ce que je faisais quand je travaillais dans une start-up. Donc, si tu as besoin d'un coup de main là-dessus, on peut en parler et je peux vous aider à choisir un outil et vous former à cet outil, paramétrer l'outil. Et on peut voir aussi ensemble comment s'organise l'équipe autour de cet outil. Est-ce que l'outil répond aux problématiques de chaque personne dans l'équipe ? Parce que si je mets en place un outil qui m'arrange à moi mais qui n'arrange pas mes collègues, ils ne vont jamais l'utiliser. Et donc, du coup, c'est du temps perdu pour tout le monde. Voilà. Une fois qu'on a digitalisé chacun de ces outils, chacun de ces usages, on va pouvoir commencer à faire un petit test un petit peu en secret et partir quelques jours. Par exemple, je ne sais pas si tu pars d'habitude un week-end à la campagne. Et bien là, pars quatre jours à la campagne dans deux jours où tu télétravailles pour faire un test et voir si ça fonctionne en fait, cette nouvelle organisation. Tu peux aussi travailler depuis une salle de réunion dans tes locaux ou depuis le café qui se trouve en bas de ton bâtiment. parce que déjà, quand on est dans un lieu tiers, un tiers-lieu comme ça, comme une salle de réunion, un café, un restaurant, un train, c'est déjà de la mobilité et c'est déjà devenir digital nomade. Donc, teste. Fais des tests comme ça sur différents lieux. Et puis, une fois que tu reviens de ces tests et que tu as fait assez de changements qui te semblent cohérents et intéressants, là, tu peux partir pour une période plus longue. Alors, moi, par exemple, quand j'ai fait cette transformation entre être tous les jours au bureau et partir vivre en Italie, j'ai d'abord commencé par partir trois jours et donc travailler trois jours depuis l'Italie, puis revenir en France, etc. Et puis, finalement, j'ai déménagé en Italie. Donc, du coup, là, je faisais trois semaines en Italie, une semaine en France. Comme ça, pendant plusieurs mois, jusqu'au moment où, après, j'ai arrêté de venir en France, en tout cas pour aller au bureau parce que, voilà, ça peut se faire, etc. Il y a des transformations qui se font au fur et à mesure. Voilà. Donc, c'est les quatre grandes étapes pour devenir digital nomade. Donc, quel que soit ton statut juridique, la première tâche, c'est simplifier tes tâches. Ensuite, digitalise chacun de ces usages et attention quand c'est des usages qui impliquent d'autres personnes parce que ça doit se faire avec douceur, pédagogie et dans le calme et surtout de façon intelligente et collaborative. Et ensuite, troisième étape, fais un test, fais des petits tests sur des petites périodes, sur des petits moments. Et une fois que tu te sens prêt, c'est bon, tu peux prendre ton billet d'avion pour aller travailler à Bali. Et je pense que je ferai une autre vidéo sur comment vivre justement quand on est digital nomade, comment s'organiser au quotidien pour trouver l'équilibre entre un bon rythme de vie, une qualité de vie et aussi assez de productivité. Il y a plein de solutions, il y a plein de plateformes d'échange en ligne. Il y a des lieux qui sont dédiés à ces personnes-là. Donc, je pense que je t'en parlerai lors d'une prochaine vidéo. À bientôt ! Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada